bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui une vidéo très très lourde on va comparer les versions de rock sur ipad sur pc et sur émulateur blue stack voir comment ça tourne et quelle est la meilleure mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay comme d'habitude alors vous le savez on a une nouvelle version de rock qui est sorti sur pc et que vaut-elle par rapport à un émulateur ou par rapport à un device mobile moi j'ai pris mon ipad pro bien évidemment avant cela un petit tour comme d'habitude sur les events dans le calendrier comme je vous l'ai annoncé jeudi on a tout le pop de tous les events liés à sun's giving on a toujours la ligue aux iris on a honda qui est toujours là il reste plus que un jour 17h24 minutes et 50 secondes donc allez à 10 tours faites tous les jours votre tour gratuit et le tour à 400 j'aime 50% de remise et le dernier jour vous devrez faire six tours pour le coup donc vous allez un peu dépassé mais ça suffira un tirage en carton comme d'habitude la taverne légendaire et le petit tour gratuit qu'on va chercher la taverne légendaire si vous ne l'avez pas ne vous inquiétez pas c'est normal vous n'êtes pas en héroïque en thème c'est pour ça que vous ne l'avez pas et donc l'annonce de sense giving rien de ouf mais du classique et ça va nous occuper sachant que les kvk certains gros kvk commence à se finir comme on l'a vu hier passons tout de suite sur les comparaisons des versions de rock alors pour commencer au niveau du pc les specs puisque c'est ce qui est important je vous donne les specs j'ai testé ça sur un pc avec un corps i9 d'intel c'est un cpu à 2,40 gigahertz très précisément 64 giga de ram et au niveau du contrôleur graphique une geforce rtx 2060 on reste sur la très très grosse configuration tout de même donc ça devrait bien tourner vous allez voir ça tout de suite pour le reste ipad c'est un ipad pro 2020 version 13 pouces 12,8 pouces si je dis pas de bêtises et pour le boostac et ben le boostac tourne en version 5 donc la dernière version de boostac est sur le même pc qui a été pris pour les tests je vous ai fait un comparatif au démarrage après à la fluidité et à l'utilisation vous allez voir c'est assez bluffant les différences donc regardez je vous ai fait un petit montage qui permet de bien comparer regardez donc j'ai lancé les trois jeux en même temps sur les trois devices je vous ai fait des records en même temps mais j'ai pas tout fait tourner en même temps évidemment regardez l'ipad blast clairement blue stack et le pc au démarrage beaucoup beaucoup plus rapide il n'y a pas de photo de ce point de vue là le pc est le plus lent mais pas beaucoup plus lent que blue stack une fois qu'on est une game j'ai pris des comptes qui sont jeunes car quand vous arrivez sur la version pc vous n'avez aucun compte on va y revenir d'ailleurs là dessus donc j'ai pris des versions qui sont vraiment équivalente en tout comme vous pouvez le voir sur les comptes sur c'est pareil j'ai fait des manips exactement les mêmes des manips de départ j'ai ramassé j'ai bougé un peu on le voit la fluidité la fluidité de l'ipad est très nettement supérieure à la fluidité de blue stack est encore plus à la finant et encore plus plus fluide que le peu blue stack est un petit peu plus fluide que le pc le pc étant plus fluide que que blue stack en direct regardez bien si on regarde bien les comparaisons on le voit bien c'est je navigue beaucoup plus facilement sur l'ipad que sur le pc et blue stack en mettant les trois screens comme ça si vous regardez bien la vidéo vous allez voir c'est assez flagrant la différence de fluidité la différence également de rapidité entre les deux quand on zoome quand on dézoome on est plus agile avec l'ipad avec le doigt évidemment sur le pc je n'ai pas fait le test pour pas biaiser mais sur le pc que j'ai il ya une dalle tactile donc j'aurais pu zoomer et dézoomer à la main exactement comme sur un ipad et je peux le faire aussi dans blue stack ça fonctionne mais j'ai pas utilisé cette fonctionnalité là je me suis servi pour la version blue stack et la version pc de la souris pour être vraiment dans les bonnes conditions ce qui est notable à ce stade moi les grosses différences que j'ai vu c'est vraiment au niveau de la maniabilité alors au niveau de l'ipad comme on en tactile c'est ce qu'il ya vraiment de plus maniable en plus d'être plus fluide plus rapide c'est plus maniable ce qui est notable entre blue stack et la version directe en pc c'est les fonctionnalités ce qui a été ajouté c'est à dire la molette qui sert à zoomer et dézoomer et non pas flèche du haut flèche du bas en native vous pouvez vraiment le changer dans blue stack je trouve qu'entre la version pc donc on va s'attarder sur cette comparaison puisque l'ipad devient directement hors catégorie c'est beaucoup plus fluide largement meilleur entre le pc et blue stack donc je vous remets la vidéo à son début vous allez pouvoir voir et bien comparer le rush le montage que j'ai fait entre blue stack donc et le pc on va s'attarder sur cette partie droite du montage de l'écran c'est de mon point de vue mieux sur le pc alors pourquoi c'est mieux alors au démarrage c'est un petit peu plus long à se lancer ok mais une fois qu'on est dedans ça lag moins sur le pc que sur blue stack sur blue stack c'est pas que ça lag mais c'est pas vraiment délag c'est juste c'est moins fluide sur le pc bon c'est un petit peu normal sur le pc en natif c'est plus fluide donc on a une meilleure jouabilité maniabilité je la trouve de meilleure qualité voyez quand je remue regardez comment ça ça indente l'image quand au dessus sur blue stack quand je remue l'écran on a une dissociation entre la partie haute et la partie basse de l'école de l'écran comme si on avait des traînées de pixels par moment ce qu'on n'a pas sur pc quand je remue l'écran pour tester un la fluidité c'est parfaitement fluide du moins c'est plus fluide ce qui n'est pas le cas encore une fois sur blue stack donc là si vous hésitez entre blue stack et pc sur un bon pc et je pense même que sur un pc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais sur un pc d'une moins bonne qualité que celui que vous ai donné dans les specs et bien ça doit aussi bien tourner ça me paraît pas être très gourmand j'ai regardé au niveau du gestionnaire des périphes voir le monitoring ce qui était vraiment utilisé en ressources ça consomme moins de ressources que blue stack qui plus est donc vraiment ça tourne très très bien sur pc à voir maintenant bien évidemment à tester et à voir durant les fights sur blue stack durant les fights ça peut être bien voyez les traînées quand je bouge comme ça vraiment c'est significatif d'une performance de qualité qui est moindre et encore une fois on n'a pas ce problème j'ai testé aussi en lançant un petit combat sur des troupes barbares pour voir justement avec l'affichage s'il ya un peu plus d'affichage c'est un problème dans les lumières etc non il n'y en a pas à ce stade n'ayez pas peur si vous connectez sur la version pc de ne pas retrouver votre compte c'est normal il est lié à facebook d'accord mais c'est un serveur bêta donc il n'y a pas les comptes qui ont été poussés vous pouvez vous connecter mais vous n'aurez pas votre compte encore une fois on est en bêta pour aller plus loin dans cette version pc j'ai remarqué une chose qui moi m'a vraiment rapidement dérangé j'ai été voir au niveau des packs tout simplement et regarder au niveau des packs si on compare avec les packs que j'ai sur ipad donc je vais l'ouvrir pour le mettre en comparaison vous l'aurez en arrière les lots de valeur regardez je vous le laisse en petit comme ça on va pouvoir comparer et bien le prix des packs est exactement le même ordé j'aime le ment en euros donc c'est bien et c'est exactement le même que sur l'ipad ou est un petit peu moins cher que sur android deux choses là dessus alors déjà sur pc ça va être plus simple d'utiliser un vpn donc d'aller chercher le pricing en dollars et donc de payer légèrement moins ok ça c'est positif en revanche ce qui est vraiment très négatif c'est que sur la version pc lilith ne paye pas de frais d'intermédiaire c'est à dire il ne paye pas ni apple ni android sauf erreur de ma part il paye aucun des deux c'est une transaction en direct il faut savoir que apple et android sur les achats in app prennent jusqu'à 30% sur rock sauf erreur de ma part en fait c'est de 15 à 30% le fait d'être intermédiaire là dessus sur les stores et sur rock on est bien sûr 30% quand vous faites un achat de bundle 30% vont dans la poche d'apple ou dans la poche de android de google pour le coup sur la version pc lilith garde les mêmes prix et donc se fait une marche supplémentaire de 30% alors ok c'est une entreprise sont là pour faire du business mais je pense que là il pourrait faire un effort et mettre les packs moins chers sur pc un ça ferait venir une nouvelle communauté de joueurs qui viendrait sur pc deux ça ferait aussi un gros lancement pour la version pc puisque certains joueurs qui jouent sur blue stack arrêterait blue stack prendront la version pc en direct puisqu'il aura un avantage financier malgré leurs habitudes malgré les macros parce que vous n'avez plus les macros n'oubliez pas que ce booster vous avez un tas de macros certains les utilisent et c'est interdit c'est illégal si vous faisiez les packs moins chers peut-être que les joueurs arrêterait blue stack et viendrait sur pc comme ça ça diminuerait le nombre de joueurs qui pseudo bottent parce que les macros c'est considéré comme du boating même si certains disent oui c'est pour les pgm les pro gamers ils font que du boating non 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 enfin c'est pas du boating c'est savoir bien jouer j'ai déjà entendu ce genre de discours de mec complètement éclatax au troisième sous sol et penser que les macros c'est pas la triche et ben c'est avoir mal lu les règles du jeu les conditions de jeu puisque c'est bien stipulé c'est totalement illégal donc être agressif sur le prix des bundles et enlever cette marge de 30% serait bénéfique pour tout le monde tant pour notre portefeuille portefeuille que pour la communauté ça serait vraiment bien sauf ce serait pas bénéfique pour lilith puisqu'il perdrait de la thune ou du moins il ne gagnerait pas cette marge supplémentaire de 30 points ce qui est quand même assez énorme voilà les amis n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cette version pc si vous l'avez testé et surtout si vous rencontrez vous des lags ou des lenteurs en fonction de votre configuration vous venez aussi en discuter sur le discord n'hésitez pas à mettre votre configuration également pc que je puisse comparer moi en tout cas zéro lag ça tourne très bien moins bien encore que sur ipad pro ok mais mieux que sur vous stack à configuration équivalente et surtout ça consomme moins de ressources dernier bémol en faveur de boostac cette fois j'ai du mal à dire en faveur de boostac cette fois c'est que évidemment en plus de ne pas avoir les macros si vous êtes habitué à cheaté vous n'aurez pas le multi instance sur la version pc vous pourrez pas lancer 10 comptes en même temps ça se limitera à un compte donc voilà si vous êtes en mono compte que vous jouez jamais plusieurs comptes en même temps et que vous voulez quelque chose un peu plus fluide pour le moment la version pc semble répondre à ce besoin en revanche si vous voulez du multi instance vous devez rester ou des macros vous devez rester sur boostac pour finir si vous êtes mono game mono instance l'ipad pro reste la meilleure des solutions j'espère les amis en tout cas que ce comparatif va vous aider et vous aiguiller j'aurais pu également vous comparer la version dans un navigateur internet avec la version cloud de boostac je pourrais vous le faire dans une prochaine vidéo pour voir les différences de vitesse mais à mon avis ce sera équivalent à la version boostac si vous avez une bonne grosse configuration les amis à présent on va s'attarder sur un kvk qui avance pas mal un très gros kvk avec le 16 49 qui est sur un ludd8 on a trois serveurs impérium il s'agit du c1 12 35 trois serveurs impérium il est à 7 jours 6 heures 49 minutes et 38 secondes les serveurs impérium sont 16 49 2001 et 14 89 le 16 49 est en haut à gauche bien évidemment comme d'habitude le plus puissant le 2001 lui est en bas à droite et le 1489 est en bas à gauche ce qui est étonnant c'est que le 21 52 n'est pas impérium et pourtant il est en haut à droite donc il a dû sortir très très récemment du statut impérium on a de la chance c'est un ludd8 on peut se déplacer dessus et aller voir directement ce qu'il se passe et regardez donc à ce stade là à cette on est très proche de l'ouverture des portes c'est pour ça qu'on s'y intéresse ça va être un des kvk à suivre dans les jours qui viennent sous les 24 heures qui viennent 48 heures les portes vont ouvrir alors on va vérifier tout de suite l'alliance qui est là à combien elle est de puissance celle du cas 52 elle est à 12 milliards on va pouvoir faire mieux hop là puisque on a même la coalition normalement qu'on peut aller voir membres de l'alliance coalition ils ont 3 12 milliards 9 milliards et 8 milliards et demi et si je vais voir celle qui impérium et qui est en dessous la coalition elle est à combien tac elle est à coalition elle est à 12 milliards 14 milliards non ils sont ils sont plus balaises les mecs ils plaisantent pas ils sont que 2 et si je vais voir là derrière 14 milliards ça commence à être très 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 lourd quand même hop je regarde celle-là coalition 13 13 6 ça fait 26 ça fait 32 vous voyez ils sont pas si loin que ça en haut puisque donc on a 32 là et si je refais le cumul ici hop là on y retourne ça doit jouer au niveau du top 300 bien évidemment 32 si je fais le cumul là on est à 10 on est qu'à 29 on est à 30 tout juste quoi donc effectivement ils sont un petit peu en dessous c'est étonnant ils ont dû perdre en puissance donc on va avoir un méga fight sur ces deux zones là je vous invite à le suivre le favori est bien évidemment le plus gros des serveurs le 49 regard dans la coalition ils sont à 12 milliards 11 milliards 11 milliards voyez c'est étonnant ils sont que à 35 milliards si on fait le cumul 34 milliards et un petit peu plus 34 milliards et demi on va bien voir ce que donne là j'aime beaucoup son petit avatar elle est drôle la petite tête c'est vraiment un gros kvk à suivre celui-là dans les autres kvk à suivre qui sont sous la brume donc on peut pas les voir pour le moment où il faut avoir un compte en local je vais vous les montrer mais celui là donc cette semaine si vous voulez de l'action c'est vraiment celui là qui va falloir suivre alors je vous le rappelle c'est simple à le trouver vous allez en saison de conquête si vous avez oublié le numéro et vous regardez il s'agit du premier le c1 12 35 vraiment le kvk à venir cette semaine qu'il va falloir suivre dans les autres kvk donc je vous le disais qu'on ne peut pas suivre parce que il y a de la brume c'est aussi très simple à trouver il s'agit du serveur 14 12 qui actuellement est à 21 jours 6 heures 52 minutes et 46 secondes alors celui là on va bientôt pouvoir le suivre si je dis pas de bêtises dans trois jours voyez si je veux y aller je peux pas y aller dans trois jours la brume va dégager et on pourra enfin découvrir ce qu'il se passe entre le 1412 et leurs ennemis puisque ils sont en haut à gauche et c'est les favoris de ce kvk il y a un deuxième très gros kvk qui est beaucoup plus jeune pour le coup je vous en ai déjà parlé il s'agit du kvk du 1307 le 1307 qui est à 7 jours 6 heures 53 minutes et 18 secondes le 1307 je vous le rappelle on a le 10 52 d ov on a trois impériums le serveur 2001 qui est en bas à droite le serveur donc 13 07 qui est en haut à gauche et le serveur 10 52 bien évidemment qui est en bas à gauche et ce qui est très étonnant c'est que le 16 23 qui est tout seul et pas impérium ça c'est super étonnant regardez le 13 16 23 pas impérium selon à gauche le 10 52 impérium ils sont deux ils sont avec le 11 66 alors le 11 66 un serveur énormissime également les deux sont ensemble alors que l'un des deux est impérium et le 16 23 qui ne l'est pas lui est tout seul très étonnant dans ce genre de situation en général c'est que le 16 23 était borderline en impérium le 10 52 aussi et il ya eu des grosses créations de troupes qui ont fait sortir le 16 23 du listing des 30 ou des 40 maintenant plus gros royaume et le 10 52 qui a dû faire un très gros pré kvk est monté plus haut ce qui lui a évité de sortir voilà en général ce qui se passe le 11 66 a été longtemps un royaume impérium il ne l'est plus ces derniers temps mais il est possible qu'après le kvk et une fois qu'ils vont recréer les troupes ou après une grosse migration qu'ils redeviennent impérium sauf si le royaume se vit sauf s'ils perdent ou s'ils gagnent et qu'ils décident de rejoindre le 10 52 bref plein de scénarios possibles à ce stade là dès que j'aurai plus d'infos dessus je ne manquerai pas de vous tenir informé bien évidemment les amis pour finir la suite cette semaine et ce dont on va parler ça sera assez énorme les vidéos de fin de semaine les amis je vous ai réservé du très très lourd déjà j'ai pas mal de rapports sur notre ami honda donc on va pouvoir le tester je vais le débloquer puisque demain je finirai la roue de la chance je vais le débloquer on parlera très probablement donc de honda qu'est ce qu'il vaut est ce qu'on le prend est ce qu'il est meilleur que d'autres commandants leadership qu'on a déjà et qu'on pourrait squeezer pour faire que du honda est ce qu'il est bon ou pas pour notre ami soliman promis il faudra attendre un peu il faudra bien évidemment attendre la fin du mge et que les premiers rapports tombent de même pareil on va parler aussi ligue aux iris et certains royaumes sont totalement ouf de la ligue déjà apparemment le 12 54 abandonnerait le kvk arrêterait pour se concentrer sur la ligue aux iris c'est très étonnant mais c'est ce qui se dit en ce moment est ce que c'est une rumeur ou pas je n'en sais rien mais des royaumes mettent en place des récompenses internes pour la ligue et vous allez voir certains ne plaisantent pas du tout c'est du très très lourd les amis ça donne envie d'aller sur ces royaumes pour les free players vous allez voir c'est complètement oufissime voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude des amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock c'est parti Sous-titrage ST' 501